On va aller à Londres, retrouver là-bas notre amie et correspondante Laura Calmus, salut Laura. Non pas pour parler rugby, bien qu'on pourrait, on a des choses à se dire sur ce terrain-là, mais pour parler de l'actualité, actualité dominée en Grande-Bretagne par le fameux Brexit. Et oui, le Brexit, encore et toujours avec les rebondissements que l'on connaît, on dirait même plus que la colère gronde, non, là-bas à Londres. Oui, absolument, Laurent, et en ce moment, le Parlement est fermé, c'est Boris Johnson, le Premier ministre, qui a décidé de le suspendre pendant 5 semaines. Une décision vigoureusement contestée, mais quelque part, une partie de la population n'est pas mécontente de ne plus assister à ces débats enflammés au Parlement, à ces prises de tête que l'Europe regarde avec des grands yeux. Et avec cette incapacité à se mettre d'accord, les députés sont en première ligne et sont menacés verbalement et physiquement depuis plus de 3 ans. Regardez ce reportage. Elle a gagné une bataille, mais il reste du chemin à parcourir. Pendant 9 ans, cette députée travailliste a subi des insultes graves. L'homme qui l'a harcelée, aujourd'hui emprisonné, avait même lancé une campagne en ligne de dénigrement. Parfois j'étais inquiète, parfois j'étais triste, parfois j'étais énervée, parfois j'étais vexée, d'autant plus que tout ce que je faisais, c'était travailler dur pour ma circonscription. Cela me faisait mal au cœur et c'était décourageant de se faire insulter et harceler. Un harcèlement, dans l'enceinte même du Parlement, à l'encontre des députés, avec des chiffres en hausse. En 2 ans, le nombre de violences a presque doublé et le nombre de lettres de menaces reçues par les députés a lui presque triplé. 39 lettres ont été reçues en 2016, contre 101 en 2018. Des violences que le Parlement prend très au sérieux. Il doit y avoir une tolérance zéro du harcèlement sexuel ou de l'intimidation ici à Westminster. Personne n'a été élu ici pour subir le comportement sordide de certains. Et pour Yasmine Courachi, cette augmentation est notamment liée à l'épineux dossier du Brexit. La recrudescence des violences est clairement liée au Brexit, qui a été très toxique. Toxique et à l'origine de divisions. L'opinion publique appelle ça le Brexit shambles, la pagaille indescriptible du Parlement depuis plus de trois ans. ... Avec un fossé qui se creuse entre la population et les élus. Bah oui, un fossé qui semble de plus en plus large et profond entre la population et les élus. Comment vous expliquez ça, vous, Laura ? Eh bien, Laurent, il faut le savoir, deux tiers des députés ont voté pour rester dans l'Europe, alors que, vous le savez, ils représentent une population qui a voté en majorité pour le Brexit. Et clairement, plus personne ne sait où donner de la tête. Avec ses votes, ses suspensions, ses négociations, les Britanniques sont lassés et estiment que c'est en partie à cause des députés que la situation ne progresse pas. Et cette hausse des incivilités est prise très au sérieux. La police offre même la possibilité aux députés de se munir d'un panic button, une espèce de beeper pour en cas d'agression. On ne sait pas combien ont décidé de se munir de ce panic button, mais en tout cas, ça montre à quel point la défiance est grande.